Quand on se lance sur YouTube, on a tous le même souci. On veut tous des vidéos de qualité, mais on n'a pas envie de dépenser un sou. Néanmoins, quand on veut avoir des vidéos de qualité, il faut un minimum d'investissement. Le but de cette vidéo est de te montrer le matériel que moi j'utilise, pourquoi j'ai acheté ces accessoires, et tu verras que tout ça est à un prix super abordable. Allez, c'est parti ! Hello c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Quel matériel pour débuter sur YouTube est une question qui me revient souvent, et c'est pourquoi j'ai décidé d'y répondre à travers cette vidéo. Chaque minute, il y a énormément de vidéos qui sont chargées sur YouTube, donc forcément la qualité moyenne de celle-ci ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi il est extrêmement important, en tout cas selon moi, d'investir un minimum de son argent pour avoir une bonne qualité de vidéos sur YouTube et de ne pas passer pour un amateur. Rentrant dans le vif du sujet, tu n'as pas besoin d'une caméra haut de gamme pour faire des vidéos sur YouTube. Je me filme actuellement avec mon smartphone, c'est largement suffisant. Tout appareil qui te permet de faire des vidéos d'une résolution de 1080p, est amplement suffisant. Si tu regardes cette vidéo à travers ton smartphone, à mon avis, il est amplement suffisant pour faire de la vidéo YouTube. Si ce n'est pas le cas, tu as sûrement un caméscope qui traîne chez toi. Si ce n'est pas le cas, tu as sûrement des parents qui, eux, ont un caméscope qui traîne chez eux. Bref, ne t'embête pas à aller acheter quelque chose qui coûte énormément cher pour l'instant. D'ailleurs, j'ai récemment fait une vidéo sur comment faire justement des vidéos avec un smartphone, je te mets le lien ici. Pour avoir des vidéos de bonne qualité, il y a trois ingrédients indispensables. L'audio, la lumière et l'image. Selon moi, ils font un bon équilibre de ces trois ingrédients. Tu ne peux pas avoir un très bon son avec une image dégueulasse parce qu'il n'y a pas assez de lumière par exemple. Et c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers mois. C'est que j'ai acheté des accessoires d'entrée de gamme qui ne m'ont pas coûté cher mais dans le but d'avoir une qualité plus que suffisante pour moi. D'ailleurs, si tu es satisfait toi-même de la qualité de mes vidéos, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Concernant l'audio, j'ai deux accessoires à te recommander. Le premier est le micro-cravate de chez Boya, le Boya M1. Donc le micro-cravate, il a l'avantage de s'attacher à ta chemise, à ton t-shirt, peu importe et au moins quand tu fais du vlog par exemple, quand tu es dans une situation où tu bouges beaucoup, tu vas être sûr que ta voix ça prête du micro et ça c'est vraiment bien. Ce micro peut vraiment se brancher partout, que ce soit ta caméra, ton smartphone, ta tablette ou encore ton ordinateur. De plus, il a un câble de 6 mètres donc vraiment à aucun moment tu seras bloqué parce que le câble est trop court par exemple. Le deuxième micro que je te recommande est le vidéo micro de chez Rode. Rode est une marque très reconnue dans le domaine de l'audio et là ils ont sorti un micro compact extrêmement utile pour YouTube je trouve. Dans le boîtier, tu vas également recevoir un pare-vent. C'est une espèce de boule de poil que tu mets sur le micro qui absorbe le son du vent. Donc c'est extrêmement pratique si tu fais du vlog par exemple du moment que tu as envie de faire des vidéos à l'extérieur. Par contre, ce micro n'est pas directement compatible avec ton smartphone. Si tu veux l'utiliser sur ton smartphone comme moi je le fais actuellement, tu vas devoir acheter un petit adaptateur. Pour moi, ce micro est de loin le meilleur rapport qualité-prix. Effectivement, il tourne actuellement autour des 45 euros sur Amazon. Alors si tu compares à des vidéos Rode qui sont entre 200 et 300 francs, forcément, forcément, la qualité sera meilleure. Mais là, pour 45 euros, pour un budget de moins de 50 euros, on a vraiment un micro d'excellente qualité. Surtout quand tu es comme moi où tu fais de la vidéo d'intérieur où tu n'es pas gêné par des bruits externes et autres, tu n'as pas besoin de mettre autant d'argent. Donc je te recommande les yeux fermés. J'aimerais ajouter que ce micro est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il capte uniquement le son qui est devant lui. Donc si moi je commence à parler comme ça, tu vois, à me déplacer, eh bien là, tu vas m'entendre un peu moins. Il faut vraiment que je sois face au micro pour que tu m'entendes bien. Pour moi, ce n'est pas du tout gênant parce que je fais des vidéos face caméra, donc ça me va très bien. Si toi, tu as tendance à bouger, à faire du vlog et autres, je te conseille plutôt le Boya M1, le micro cravate. Maintenant, on va parler de la lumière. Si tu n'as pas envie de dépenser un centime pour la lumière, alors je te conseille tout simplement de te mettre face à la fenêtre ou à côté d'une fenêtre. Moi, j'ai la fenêtre de mon salon qui est sur ma droite actuellement. Moi, ce que je n'aime pas avec la lumière du jour, c'est tout simplement que je suis dépendant de la météo de la journée. De plus, même s'il fait super beau, il suffit qu'un nuage passe devant le soleil et ça va t'assombrir ta pièce et donc ça va se voir sur ta vidéo. C'est pourquoi je te conseille une source externe de lumière, quelque chose que tu as chez toi, regarde un peu ce qui traîne, mais le but est d'avoir une lumière qui va venir éclairer ton visage dans le but d'être beaucoup plus visible sur YouTube. Pour cette vidéo, j'utilise un Ring Light. C'est une source de lumière que j'ai achetée au tout début. L'avantage du Ring Light, c'est qu'il a une petite encoche au centre où tu peux venir directement y mettre ton grip de smartphone dessus si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent dans un trépied par exemple. En revanche, en faisant comme ça, la lumière sera directement sur ton visage. Moi, ça avait tendance un peu à m'éblouir, ça ne sera peut-être pas ton cas. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai acheté après un autre trépied et j'ai mis la lumière un peu de côté de manière à venir illuminer une partie de mon visage uniquement. Ce que je te conseille pour le Ring Light, c'est d'acheter un diffuseur. C'est quelque chose que tu vas venir mettre sur le Ring Light de manière un peu à atténuer cette lumière et la rendre beaucoup plus douce. Et maintenant, l'image. Comme on a vu pour débuter, un smartphone fait très bien l'affaire pour faire des vidéos de bonne qualité sur YouTube. Par contre, je te conseille quand même d'ajouter un peu de stabilisation. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui fait des vidéos à bout de bras comme ça. L'image ne fait que trembler, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut des images vraiment stables. Le plus simple pour stabiliser ton image est de mettre ton smartphone sur quelque chose de fixe. Ce que je te recommande, c'est le Gorilla Apple de chez Joby. Ils ont une version mini qui va très bien pour les smartphones. Je te conseille quand même de changer le grip. Le grip, c'est là où tu vas mettre ton autre smartphone pour quelque chose d'un peu plus intéressant comme le propose la marque Stylus. L'avantage de ce grip, c'est qu'il a une petite encoche au-dessus. Ce qui va me permettre de venir y attacher directement mon micro sans devoir avoir un autre accessoire. Ensuite, suivant les plans que je veux faire, soit j'utilise le Gorilla Pod, c'est souvent quand j'ai envie de me déplacer ou quand je dois faire des petits plans séquences un peu à droite à gauche. Par contre, quand je suis face à la caméra comme en ce moment, j'utilise le trépied de chez Amazon. Ce trépied est juste le meilleur rapport qualité-prix que tu puisses trouver. Il est à 20 euros sur Amazon et il peut s'étendre jusqu'à 1,52 m de hauteur. Quand il est en position rétractée, il fait je crois quelque chose comme 60 cm de hauteur. Donc une fois que tu as fini ta vidéo YouTube, tu peux le ranger dans ton armoire sans problème. Malgré son petit prix, la finition est très bonne. Il n'y a absolument rien qu'à bouger. Tout est aussi stable comme au premier jour. Vraiment, encore une fois, c'est aussi un article que je te recommande les yeux fermés. Et voilà ce que ça donne quand tout ça est mis ensemble. C'est mon setup actuel pour faire mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, je suis très satisfait de la qualité d'image que j'ai sur YouTube. Maintenant que j'arrive aux 1 000 abonnés et que ma chaîne a une certaine traction, forcément j'ai envie d'investir un peu plus d'argent pour augmenter encore plus la qualité des vidéos. Et donc je pensais justement acheter une caméra pro. Je ne sais pas encore laquelle c'est, j'ai 2-3 idées, mais je te ferai une vidéo à ce moment. Bref, c'est de la musique d'avenir. Encore une fois, si tu te lances sur YouTube, ton smartphone te fera très bien l'affaire. Il y a plein de YouTubers qui ont plus de 100 000 abonnés uniquement en faisant des vidéos avec leur webcam ou leur smartphone. Lâche tes données, des astuces pour augmenter le niveau de tes vidéos. Mais rien n'est plus important finalement que le contenu, que le message que tu délivres à travers tes vidéos. La qualité de l'histoire que tu racontes à travers tes vidéos et la valeur que tu apportes aux gens, c'est des choses qui ne s'achètent pas. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que tu dois te lancer sur YouTube si ce n'est pas encore fait. L'aisance devant la caméra, la qualité du contenu que tu délivres va augmenter au fur et à mesure que tu vas avoir de l'expérience. Donc ce n'est pas du matériel, peu importe le prix que tu vas y mettre, qui va y faire grand chose. Néanmoins, niveau matériel, maintenant tu es au point. Vu que toi et moi on se connait bien maintenant, je t'invite à me dire en commentaire de cette vidéo qu'est-ce que tu penses, la qualité de mes vidéos ? Est-ce qu'elle est satisfaisante ? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais changer ? Bref, n'hésite pas à me le faire savoir. C'est la fin de cette vidéo, moi je te dis à la semaine prochaine et comme d'hab d'ici là, prends soin de toi. Ciao !